Nous avons aujourd'hui une superbe table ronde qui vous plaira, je l'espère, et on va commencer tout de suite, on entre en matière, avec Karine. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de ce que vous faites et pour vous, qu'est-ce que ça représente la transparence alimentaire ? Et te présenter toi également. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, Foodwatch, la plupart d'entre vous connaissent, j'imagine, ça a été créé il y a plus de 20 ans en Allemagne. Donc, on a vraiment vocation à être une ONG européenne. On est présents en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche et en France. Et on milite pour chaque beau compte, pour l'accès, pour toutes et tous à une alimentation saine, choisie et durable. Le problème, c'est que ça semble être un endroit basique et qu'on en est très, très loin. Et notamment parce qu'il y a un manque de transparence à tous les étages. Donc, la transparence, pour nous, c'est essentiel. Essentiel pour que les consommateurs, les consommatrices aient une information claire et puissent faire des choix, justement, éclairés face aux produits alimentaires qui leur sont proposés. Transparence aussi dans les décisions qui sont prises. Qu'est-ce qu'on appelle une alimentation saine ? À quel moment on décide, par exemple, d'autoriser ou d'interdire un pesticide qu'on retrouve dans l'alimentation ? Des additifs potentiellement dangereux ? On peut y revenir, mais à tous les étages de la chaîne, la transparence peut être améliorée parce qu'on estime aussi que la transparence, c'est la clé pour redonner de la confiance. Et que quand il n'y a pas de transparence, il y a un peu trop souvent un climat d'opacité et donc d'impunité. Et pour remettre tous les acteurs face à leur responsabilité, c'est extrêmement important d'avoir plus de transparence. Donc, ça passe par les datas. Merci à vous. Open FoodFAQ, c'est hyper important. Je le dis très sincèrement parce que cette notion, ne serait-ce que la notion d'open data, ça change tout, en fait. Plutôt que de devoir mener des enquêtes et se transformer en inspecteur gadget quand on est un consommateur, une consommatrice, pour essayer de comprendre quelle partie des infos sur l'emballage nous induit en erreur et quelle partie est réelle et quelle partie est manquante. Donc, c'est totalement essentiel pour revenir à la base qui est que quand on est dans les rayons du supermarché, ça devrait être évident de ne pas avoir à se poser la question quel est le produit qui éventuellement est dangereux pour la santé. Il ne devrait juste pas y en avoir. Et quel est le produit qui m'induit en erreur ou pas ? Et j'ai envie d'insister sur le contexte actuel d'inflation et avec une précarité alimentaire qui augmente. Donc oui, on a fait plusieurs enquêtes. On va continuer à dénoncer ce qu'on appelle les arnaques au prix parce que le manque de transparence, quand en plus, ça s'y ajoute, si vous voulez, un manque de transparence sur les prix au kilo. Là, c'est non, quoi. Notamment quand on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui ont du mal à accéder non seulement à des produits alimentaires, mais encore plus à des produits alimentaires sains. Qu'est-ce qui vous remonte les gens, les publics, les gens qui vous parlent chez Foodwatch ? Juste pour préciser, pardon, je voulais juste rajouter que la transparence, ça permet aussi que les acteurs vertueux, parce qu'en aucun cas, je suis en train de dire, et je ne dirai jamais, c'est pas du tout l'attitude de Foodwatch que tous les acteurs font n'importe quoi, induisent en erreur. Pas du tout. Mais plus de transparence, ça permet aussi de faire la part des choses entre les acteurs vertueux et ceux qui le sont moins et de pouvoir identifier les pratiques abusives et donc, j'espère, les dissuader. Ce que les gens nous renvoient, en France, on a plus de 400 000 personnes dans la communauté Foodwatch, ça ne fait qu'augmenter, parce qu'en fait, les gens, ils en ont marre, justement, ils en ont marre de se rendre compte au fur et à mesure d'enquêtes, au fur et à mesure du temps, que souvent, ils n'ont pas accès à une information honnête, claire, qui leur permet de faire des choix éclairés. Et donc, les gens, ce qui nous remontent, c'est un, ils sont contents qu'on puisse se serrer les coudes et agir ensemble. Et c'est ce que Foodwatch propose en tant que contre-pouvoir citoyen 100% indépendant. Et les gens, surtout, c'est eux qui nous remontent de plus en plus d'exemples de pratiques qui leur paraissent abusives, en fait. Et beaucoup de nos enquêtes, elles démarrent des gens qui, tout simplement, identifient eux-mêmes des choses qui leur paraissent tout à fait louches ou inacceptables. Et souvent, ça part de là. Très bien, merci. On va passer à Santé publique France. On vous connaît, on ne présente plus, évidemment, Santé publique France. On a beaucoup entendu parler de vous pendant le Covid, si vous voulez passer le micro. Par contre, on connaît peut-être un petit peu moins le travail de votre équipe, en particulier. Anne-Juliette, Anne-Juliette Serry, est-ce que vous voulez vous présenter et présenter peut-être un peu plus le travail de votre équipe, notamment ? Oui, bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je suis Anne-Juliette Serry. Je suis responsable de l'unité alimentation, activité physique, à la direction de la prévention et la promotion de la santé à Santé publique France. Donc, en effet, Santé publique France, il y a tout un côté veille, alerte sanitaire qui permet de détecter les risques, mais aussi de mesurer l'état de santé de la population française. Ça, c'est une des grosses missions de Santé publique France. Et puis, une autre des missions, c'est tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour influencer les politiques publiques en faveur d'une meilleure santé publique et aussi tous les programmes de promotion et promotion de la santé qu'on peut porter. Donc, moi, dans mon équipe, on travaille spécifiquement sur la notion de l'alimentation, de l'activité physique et la sédentarité. Et donc, on mène à la fois des actions pour essayer de faire évoluer favorablement l'environnement alimentaire. Donc, notamment, on travaille beaucoup sur l'impact de la publicité en direction des enfants. Et donc là, on rejoint aussi des projets de Foodwatch sur ce terrain-là. Donc, ça, c'est des exemples d'actions sur comment améliorer l'environnement alimentaire. On travaille aussi au niveau des comportements. Donc, ça, c'est des choses beaucoup plus classiques, comme des campagnes de communication. Et puis aussi, on mène des projets qui sont un peu à la frontière des deux, qui permettent à la fois, on l'espère, de faire évoluer l'environnement alimentaire et à la fois de faire évoluer les comportements. Et ça, c'est typiquement ce qu'on fait sur le Nutri-Score, puisque Santé publique France, en fait, on est le porteur national du Nutri-Score. C'est nous qui avons participé au développement de ce logo-là, qui régissons les droits d'utilisation du Nutri-Score, qu'apportons notre soutien aussi aux industriels, soutien technique, juridique pour implémenter le Nutri-Score. On fait partie de la gouvernance internationale du Nutri-Score, puisque maintenant, il y a une gouvernance internationale, c'est un bien gros mot, on va dire, européenne, mais c'est déjà très bien. Et puis, on travaille sur toute la communication autour du Nutri-Score en direction du grand public. Voilà quelques actions qu'on peut mener. Et voilà, on travaille aussi sur les problématiques d'activité physique. Alors, vous soutenez depuis 4 ans Open Food Facts, et on vous en remercie énormément. 5 ans. Et pour 5 ans, oui, vous avez raison, 5 ans, pardon. Et pourquoi ça vous intéresse, la transparence alimentaire ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors, en effet, nous, on a très rapidement soutenu Open Food Facts. En fait, c'est le moment où le Nutri-Score s'est mis en place, donc fin 2017, début 2018, puisqu'on savait que ça allait prendre un petit peu de temps pour que le Nutri-Score soit affiché sur les produits alimentaires. Et c'était important pour nous que les consommateurs puissent avoir rapidement accès à cette information qui leur permet de choisir plus facilement les produits sans avoir à décrypter une liste d'ingrédients qui est quand même extrêmement complexe à décrypter et sur lequel il faut quand même pas mal de capacités. Donc, c'est pour ça que nous, dès le départ, on a adhéré à Open Food Facts pour donner accès à cette information et à faciliter la lecture de l'information. Et ce qui était important pour nous, au départ, c'était à la fois d'aider Open Food Facts à fiabiliser les données. On en a beaucoup parlé en introduction, mais nous, c'était important. C'est bien de donner l'information au consommateur, mais c'est extrêmement important de s'assurer qu'elle est fiable. Donc, en fait, notre soutien à Open Food Facts était, un, fiabiliser les données, et deux, aussi, faciliter l'accès de l'information au consommateur. Vous avez parlé d'ergonomie tout à l'heure, d'application. On sait aussi que ça, c'est beaucoup d'enjeux, comment on accède à l'information. Et c'est aussi pour ça qu'on a soutenu Open Food Facts depuis le départ. Et puis, peut-être sur pourquoi c'est important la transparence alimentaire. Donc, on l'a dit, c'est important pour le consommateur, mais pour nous, c'est aussi extrêmement important pour la recherche. Aujourd'hui, nous, il y a Santé publique France, il y a des études qu'on a menées et qu'on n'aurait pas pu mener si on n'avait pas utilisé la base de données Open Food Facts. Et ça, c'est extrêmement important. Par exemple ? Par exemple, toute l'enquête qu'on a faite sur, aujourd'hui, quelle est l'exposition des enfants aux produits qui sont publicisés aujourd'hui et quelle est la qualité nutritionnelle des produits qui sont publicisés. Et bien, en fait, pour faire toute cette étude qu'on a faite en 2020, en fait, on a utilisé la banne de données Open Food Facts parce que sinon, on n'avait pas accès à ces données. On avait fait cette étude en 2015, par exemple. Mais en 2015, on avait pu donner des informations selon les catégories de produits. Donc, ce n'était pas très précis. Donc, aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus loin. Et puis, la base, elle a été aussi utilisée aujourd'hui par le conseil scientifique du Nutri-Score qui a révisé le nouvel algorithme. Peut-être qu'on en reparlera. Donc, aujourd'hui, voilà. Il y a une base officielle qui est la base Ocali, qui est extrêmement utile. Mais aujourd'hui, on a encore besoin de compléter ces données. C'est pour ça que c'est important pour nous la base Open Food Facts et la fiabilité de la base. Merci beaucoup. On va passer à Vincent Collomb. Là non plus, on ne présente plus l'ADEME. En revanche, peut-être que c'est intéressant, Vincent, que tu te présentes, toi. Et le travail, justement, de ton équipe, je crois que ça va intéresser tout le monde. Rebonjour. Donc, Vincent Collomb. Je suis coordinateur affichage environnemental à l'ADEME. Donc, mon métier, c'est de mettre de la transparence environnementale dans le secteur alimentaire, mais pas que. On travaille aussi sur d'autres secteurs et notamment le textile aujourd'hui, qui est un secteur bien avancé également. Et donc, mon rôle, c'est de construire les outils pour mettre de l'information environnementale sur l'ensemble des produits de consommation à venir et aider les consommateurs et les producteurs à s'y retrouver dans ces sujets-là. Et alors, la transparence alimentaire, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Pourquoi vous vous y intéressez ? Quand on fait de l'évaluation environnementale, la transparence, c'est la base. Parce que pour être capable d'évaluer correctement un produit, il faut savoir d'où il vient, quels sont ses ingrédients, comment ont été fabriqués ces ingrédients, même si on remonte jusqu'au bout, quelle quantité de pesticides, d'engrais ont été appliqués pour la fabrication des produits. Et donc, en fait, on ne peut travailler que s'il y a un accès à cette donnée. Et si on veut pouvoir avoir un effet sensible et qu'on peut mettre l'information disponible pour une grande partie de la population, il faut que l'ouverture de la donnée soit la base parce qu'on ne peut pas aller convaincre une par une les entreprises. Donc, il faut avoir de la donnée publique, ouverte et de la transparence. Alors, cette année, on a eu cette collaboration sur les emballages. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a intéressé de travailler avec nous ? On a eu une belle opération de séance participative avec Open Food Facts pour mieux décrire les emballages des produits alimentaires. Avec nous, notre point de départ, c'est que pour faire de l'affichage environnemental, on a besoin de savoir quel est le poids de l'emballage, est-ce que c'est du plastique, du carton, du verre ? C'est une information qui a un côté très simple, très accessible. N'importe qui en rayon peut avoir cette information, mais aujourd'hui, on n'a aucune base de données qui rende cette information disponible, un peu organisée. Et donc, on s'est dit qu'il y avait sûrement quelque chose d'intéressant à faire. Plus, le sujet d'emballage intéresse les consommateurs, ils sont sensibles, et que ça se prêtait vraiment bien à de la science participative pour demander aux gens de nous dire, en fait, nous faire remonter sur leur marque de yaourt qu'il y a dans leur frigo, combien il pèse l'emballage, est-ce que c'est du verre, est-ce que c'est du plastique ? Et grâce aux équipes Open Food Fact, avec leur capacité en termes de communauté, leur capacité technique, on a pu faire remonter toute cette information et couvrir plus de 12 000 produits, je crois. Donc, ça nous permet aujourd'hui, pour tous les produits, les grandes catégories de consommés, d'avoir des points de repère et de pouvoir utiliser de la donnée par défaut, puisque la transparence, c'est ça aussi. C'est pas forcément avoir la donnée parfaite, mais de dire, si on n'a pas la donnée parfaite, on a une donnée qui est suffisamment fiable pour qu'on puisse l'utiliser, et à la limite, si les gens ne sont pas satisfaits, qu'ils nous fassent remonter la vraie donnée. Mais c'est quand même le grand levier pour aussi faire avancer la transparence. Et donc, voilà, c'est vrai qu'on a eu un très beau projet autour des emballages grâce à Open Food Fact. Bien, merci. Bertrand Maragy, donc, toi, tu nous viens d'Espagne, où tu opères une application qui s'appelle El Coco, mais je vais te laisser te présenter et raconter ce que fait ton application. Parfait. Donc, moi, je suis Bertrand, ça fait une quinzaine d'années que je vis à Barcelone. Donc, j'ai un très mauvais accent espagnol. Mais on a lancé, il y a 4 ans, une application de scan alimentaire, où on a une communauté d'environ 700 000 personnes. Et donc, El Coco, ça vient de low-consomérateur conscient, et on est essentiellement sur l'Espagne. Et la petite blague, c'est qu'on commence à avoir... Ça nous a fait assez marrer. On a 500 à 1 000 téléchargements par jour en ce moment en France. Et on ne comprenait pas pourquoi. Et en fait, en France, il y a une application de chat qui s'appelle Coco, et qui, en fait, selon le monde, est le rendez-vous des arnaques et des scandales sexuels. Et donc, en fait, tous les jours, on a des gens qui téléchargent notre application en pensant télécharger Coco Chat. Et je reçois des e-mails, rencontres, quand est-ce qu'on se voit ? Donc voilà, on est maintenant un peu sur le marché en français. Ils ne seront peut-être pas satisfaits, mais ils mangeront mieux. Exactement. Donc voilà, ça, c'était pour la petite anecdote. Et donc, nous, on est sur le marché espagnol depuis trois ans. Et alors, la transparence alimentaire, ça représente quoi pour vous, sachant que vous utilisez la base Open Food Facts depuis vos débuts ? C'est ça. Alors nous, déjà, c'est compliqué de passer en quatrième, et ça sera encore plus dur pour vous, parce qu'en fait, tout a été un peu dit. Mais déjà, nous, on ne peut pas exister sans Open Food Facts. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'un utilisateur ait une expérience à peu près agréable, il faut au moins qu'on soit capable de reconnaître 50% des produits, 50-60%. Si c'est moins, l'utilisateur utilise l'app une fois et il n'arrête plus. Donc en fait, il y a une certaine masse critique à atteindre pour pouvoir commencer à utiliser l'app. Et ça, ça n'aurait pas été possible sans Open Food Facts. Donc on a utilisé Open Food Facts depuis le jour 1, et on a été assez impressionné de la facilité de lancer une app en se basant sur Open Food Facts. C'est-à-dire que nous, on est partis vraiment avec un tout petit budget en MVP, et on a lancé quelque chose tout de suite, où les utilisateurs aimaient l'app. Et on était les premiers à ce moment-là à le lancer sur le marché espagnol, et il n'y a pas d'autres apps comme nous. Et donc pour revenir à la transparence alimentaire, pour nous, en fait, ça permet de remettre un peu, redonner le pouvoir au consommateur. On va dire que, bien évidemment, l'industrie donne son opinion sur le packaging, et nous, ça nous permet de donner notre vision, en fait, du produit. Donc ça permet de redonner le pouvoir au consommateur. Et ce qui est intéressant aussi, et on le voit, ça permet aussi, on en a parlé, aux industriels de se comparer à la concurrence. Et nous, on a des supermarchés espagnols qui nous contactent pour ça, et qui analysent en se disant, « Ben putain, c'est chiant, je suis le produit qui a le plus de sucre dans mes yaourts. » Et donc en fait, c'est compliqué, ce n'est pas forcément facile pour un industriel ou un supermarché de s'en rendre compte, parce qu'il y a tellement de produits. Et ce qu'ils nous disent des boîtes énormes, c'est aujourd'hui, on a des équipes qui, le vendredi, vont faire les supermarchés, des concurrents, et ils vont prendre des yaourts, et ils vont noter les yaourts. Nous, grâce à Open Food Fact, ça permet justement d'avoir une vision globale tout de suite de tout le marché. Et en fait, cette transparence, elle permet aux industriels d'améliorer leurs produits, en se comparant, en se disant, pour le board, en se disant, « Ben voilà, moi, par rapport aux concurrents, on est plus sains, on est moins sains sur cette gamme de produits. » Donc voilà, je pense que c'est un plus pour les consommateurs et aussi pour les industriels. Je fais une petite précision, c'est que vous-même, vous collectez des données, et évidemment que vous reversez au pot commun. Alors exactement, on est assez fiers de faire partie des plus gros contributeurs de Pen Food Fact, on aurait dû en envoyer de 30 à 50 000 produits, et ça permet du coup de continuer à graisser la machine. Agathe Grossmiss, on ne présente plus Carrefour non plus, mais peut-être que vous pouvez vous présenter, et peut-être le travail de votre équipe également. Bonjour à tous, je suis Agathe Grossmiss, je dirige les projets de l'équipe RSE de Carrefour, à la fois pour la France et pour d'autres pays, puisque Carrefour est présent dans 8 pays dans le monde, de façon intégrée, puis sous franchise dans d'autres pays dans le monde. Et donc la direction RSE, elle fait vivre le sujet de la transition alimentaire pour tous, qui est la raison d'être du groupe désormais. Donc ça rejoint un petit peu le sujet que vous avez aussi cité, de la raison d'être de... Excusez-moi, j'allais dire de Foodwatch. Mais de façon très différente, effectivement, puisqu'on est de l'autre côté de la barrière. En tout cas, les sujets que vous avez abordés jusqu'à présent sur la transition alimentaire et la transparence, je pense qu'ils sont très variés. En fait, vous avez cité les pesticides, on a cité la nutrition, on a cité l'affichage environnemental. Tous ces sujets-là, effectivement, on doit les développer. Et pourquoi ils sont intéressants pour nous ? Parce que c'est un outil de transformation. Donc quand on dit transition alimentaire pour tous, je pense qu'on en conviendra, on n'y est pas encore. C'est un chantier énorme qui est devant nous. Et le premier maillon, ce maillon d'information, il est essentiel. Pour ensuite engager une transformation, puisque ça va challenger, bien sûr, nous, les premiers. Une fois qu'il y a une information qui est dehors, on va la comparer. Est-ce qu'elle est bonne ? Comment elle se situe par rapport au marché ? Comment nos clients réagissent à ça ? Et puis après, il y a potentiellement un cercle vertueux qui se met en place. Je voudrais peut-être faire deux commentaires pour faire un peu le poil à gratter de l'autre côté. Bien sûr, c'est vers ça qu'on doit aller. Mais il y a peut-être des difficultés auxquelles parfois on fait face. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez très bien réussi à contourner chez Open Food Fact. C'est que parfois, cette information, en fait, on a des équipes ou on a des fournisseurs qui ont envie de la partager. Mais nos équipes sont fières des produits qui sont mis en marché, de la qualité des produits. Et il y a certains sujets sur lesquels ça marche. On a une forme d'alignement de planète entre les attentes des consommateurs, ce que les ONG poussent comme sujet, ils le font vivre dans la société, et puis ce que nous, on est capable de délivrer. Et puis parfois, on n'a pas ça. On n'a pas cette traction. On a une information, on a un projet qui avance bien. Et puis, ça ne fait pas l'étincelle. Il n'y a pas le sujet d'entraînement. Par exemple ? Je peux en donner un exemple. J'espère qu'il va se changer dans les prochaines années. C'est sur la durabilité, celui qui me vient de la tête, sur la durabilité des produits de la mer. On a mis en place, il y a quelques années, une politique d'approvisionnement sur nos produits de thon en conserve, qui ont été cités dans la presse récemment. Sur le thon en conserve, selon l'espèce qu'on vend, le thon albalcor, le thon d'istao, selon la technique de pêche, je vous passerai les détails techniques, mais à la canne ou avec des systèmes plus industriels, selon l'océan dans lequel on pêche, on a une conserve qui n'a pas du tout le même impact environnemental. Et on a fait ce travail-là, poussé par les ONG, je reconnais, à l'époque c'était Greenpeace, avec qui on avait beaucoup échangé. Et on a mis en place une politique très stricte. On a changé la taille des poissons, on a changé les espèces, on a pêché dans d'autres zones, on a interdit certaines techniques de pêche. Et ça a fait un peu flop. C'est-à-dire qu'on est très fiers de cette politique, elle continue de être mise en place, mais ce n'est pas un sujet qui passionne aujourd'hui nos clients. Ça changera peut-être à l'avenir, mais voilà, parfois, à l'inverse, si on prend le sujet de la composition des produits, je pense que c'est comme ça d'ailleurs que vous nous avez challengé, c'est que vous êtes venu nous voir, vous aviez déjà une appétence cliente extrêmement forte sur le sujet, tout le monde était en train de scanner les produits pour comprendre la composition des produits. Et donc là, pour nous, c'est formidable, on transmet nos données pour être sûrs qu'effectivement ce sont les meilleures données disponibles et pour faire en sorte que cette boucle fonctionne. Alors, chez Open Food Facts, on s'est intéressé peut-être un peu tardivement à cette question des prix. Il y a des producteurs d'ailleurs qui nous l'envoient, on se demande pourquoi, alors qu'on ne la demande pas, mais c'est aussi très demandé par Foodwatch, je sais que ça plairait aussi à certains de nos réutilisateurs, où vous en êtes, cette question-là, les prix et la disponibilité, qui est aussi un sujet un peu connexe. Sur le sujet disponibilité, je vais peut-être être un peu moins précise, mais peut-être sur le sujet prix pour commencer. Effectivement, je pense que ça ne vous aura pas échappé, c'est un sujet particulièrement sensible en ce moment. Dans tous les pays où on est présent, on a un sujet d'inflation important, de pouvoir d'achat qui est très impacté. Nos clients font des arbitrages en ce moment sur ce qu'ils achètent et où ils font leurs courses. Depuis que je travaille dans le domaine de l'ARSO, de toute façon, le prix a toujours été le premier critère d'achat. Donc c'est un sujet qui est très regardé. Alors, les comparateurs de prix sont revenus sur la scène récemment. Je pense qu'ils étaient moins il y a quelques années, avant cette période d'inflation. Quelque part, nos clients, ils font déjà la part des choses. Ils sélectionnent leur magasin en fonction des prix qu'ils voient tous les jours. Donc c'est une information qui est très regardée. Je crois qu'il y a beaucoup d'observateurs qui scrutent Carrefour, qui scrutent tous les distributeurs. Donc il y a déjà un gros travail qui est fait, en fait, par le marché lui-même, par l'attente des clients. Peut-être là où, en ce qui me concerne, je pense qu'il faut qu'on ajoute quelque chose. C'est, OK, le prix, mais pour quoi ? Pour quel produit ? Pour quelle quantité ? Je pense que c'est un sujet que vous avez mis sur la table et il est éminemment pertinent. Donc à nous de faire le jeu aussi avec nos industriels et de faire en sorte que, quand il y a des changements de recettes ou des changements de taille de produit, ce soit très visible pour les clients et qu'il n'y ait pas de tromperie possible, ou en tout cas de sensation de client de ne pas avoir été informé. Donc ça me fait penser, si vous voulez, au sujet des DLC. Quand on vend un produit à date courte, c'est OK, il va être périmé dans trois jours. C'est OK, on le vend moins cher à une condition que ce soit marqué très clairement sur le produit, produit à date courte. Si on vend un produit moins cher et que ce n'est pas explicite et que le client ne le consomme pas, effectivement, il a la sensation d'avoir été floué. Peut-être pour reposer votre voix, parce que vous m'avez dit qu'aujourd'hui, vous êtes un peu accommodé. Je m'excuse d'avance, une quinte de tout et que vous me voyez sortir. Ce n'est pas que je veux éviter une question. On va peut-être repasser le micro, on va faire le sens inverse comme ça. Quand on a préparé l'atelier, je vous ai demandé si vous aviez une baguette magique au sujet de la transparence. Qu'est-ce que vous aimeriez en plus ? Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être différent ? Je vous ai tous posé cette question-là, Bertrand. Non, mais nous, comme app, au final, c'est le volume et la qualité des données. C'est à la fois simple et extrêmement compliqué. Et en fait, OpenFoodFact a réalisé un travail exceptionnel sur le marché français sur l'Espagne. Et donc, nous, on se lance à l'international et on est aussi avec OpenFoodFact. Et c'est vrai que c'est compliqué de passer de zéro à un. Une fois qu'on arrive à un certain niveau, ça tourne. Mais les premiers produits, les premières... Parce que personne ne nous connaît, par définition, on n'a pas de contribution, on n'a pas de volume. Comme on n'a pas de volume, les gens n'utilisent pas l'app parce qu'on ne reconnaît pas de produit. Donc, c'est très difficile de lancer un marché. Donc, nous, ce qu'on attend et ce qu'on aimerait d'OpenFoodFact, c'est sa capacité à se lancer sur de nouveaux marchés. Et donc, peut-être, grâce à sa norvité en France ou dans d'autres pays, à aller plus vite sur d'autres marchés. Je fais une petite parenthèse. Vous, El Coco, vous avez d'ailleurs choisi un angle assez différent d'OpenFoodFact en termes d'affichage, que ce soit de score ou de... On peut en parler, il n'y a pas de tabou. D'accord. Mais si tu veux peut-être nous en dire deux mots parce que je trouve ça intéressant. Alors, nous, on est un peu différent de mes collègues ici. Nous, on n'est pas ultra fan du NutriScore. On s'est lancé avec le NutriScore. On n'était pas totalement confortable sur certains points. Et donc, on a basculé sur une notation propre qui prend en compte, en l'occurrence, la recommandation de l'Organisation Mondiale de la Santé. Par contre, on est très content des évolutions du NutriScore. Donc, on n'est pas dogmatique. En fait, on n'est pas pour ou contre. On regarde juste à un moment donné ce qui se passe. Et donc, tu m'avais demandé quand on a parlé un peu quel est l'intérêt de lancer une nouvelle app. Il y a des apps. Pourquoi lancer une nouvelle app ? Je pense que quelque part, chaque app représente sa propre philosophie en nutrition. Ce n'est pas la mienne. Moi, je ne suis pas nutritionniste. Par contre, on travaille avec des nutritionnistes qui nous ont aidés. Et donc, voilà. Donc, en fait, au final, la transparence, ça permet aussi d'avoir plus d'acteurs qui vont toucher plus de monde. Et ça permet de faire grandir. Et tout le monde, au final, contribue à plus de transparence. Alors, Vincent Collomb, la baguette magique pour l'ADEME, c'est quoi en termes de transparence des données ? La baguette... Si j'avais une baguette magique, moi, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde discute autour de la machine à café, non seulement du coût du café, mais également de son coût environnemental. C'est-à-dire, il y a eu vraiment l'inflation sur le chocolat cette année. Le coût environnemental a beaucoup monté. Il y a dû avoir beaucoup de déforestation. C'est vraiment préoccupant. Et c'est d'intégrer, en fait, sur l'ensemble des produits qu'on consomme. Parce que dès qu'on a besoin de fabriquer un produit, on consomme de l'énergie, de l'espace. On affecte la biodiversité. Donc, c'est de développer cette idée de coût environnemental et de la rendre disponible. et que les gens intègrent ça dans leur raisonnement au même titre que le coût financier. Donc, voilà, quand on achète des choses, c'est un coût pour la planète, c'est un coût pour le portefeuille. Et que les gens discutent de ça et intègrent ça dans leur mode de vie. Et donc, Anne-Juliette, vous, qu'est-ce que rêve Santé publique France en termes de transparence alimentaire ? Est-ce qu'il y a... Ou est-ce qu'on a fait déjà l'indépassable ? Non, nous, un sujet qui nous intéresse, et on a déjà un peu parlé, c'est l'historisation des données. Alors, c'est un sujet qui peut paraître très technique. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est super la base de données Open Food Fact parce que, voilà, on a la donnée à moment T. On ne sait pas forcément à quel moment la donnée a été collectée. Et nous, c'est aussi très important pour nous de pouvoir comprendre, finalement, comment évolue la composition nutritionnelle des produits dans le temps et quels sont les facteurs qui ont pu finalement impacter cette évolution nutritionnelle. Donc, nous, ce qui nous intéresserait beaucoup en termes d'amélioration de la base d'Open Food Fact, c'est pouvoir avoir de l'historisation des données et pouvoir comparer la composition nutritionnelle moyenne ou par produit des céréales du petit-déjeuner pour enfants en 2017, en 2023. Donc, ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants pour nous. Et puis, on sait qu'il y a le Nutri-Score V2 qui va bientôt arriver. Donc, on sait qu'il y a un gros enjeu de pédagogie aussi autour de ce Nutri-Score, faire comprendre au consommateur pourquoi le Nutri-Score évolue, comment il évolue. Et Open Food Fact, ça peut être aussi une base d'informations importante et un socle d'informations important pour aider le consommateur à comprendre pourquoi le Nutri-Score de ces produits évolue et comment. Sur le sujet de l'ultra-transformation, alors, c'est pas un sujet facile. Nous, on essaye donc, on a adopté le Nova qui permet de calculer le caractère ultra-transformé d'un produit ou non. Il y a en ce moment pas mal d'initiatives. On en parle beaucoup. Par exemple, dans les pays auglo-saxons, ils sont peu sensibles au Nutri-Score pour le moment, mais ils sont très sur ces questions d'ultra-transformation. Vous en avez tout sur ce sujet. Le sujet de l'ultra-consommation, c'est un vrai sujet. C'est une vraie préoccupation des consommateurs. On le voit. Nous, on fait beaucoup d'enquêtes Cali. On voit que finalement, aujourd'hui, la question des additifs, la question de la transformation, elle est quasiment au même niveau dans les préoccupations que la qualité nutritionnelle. C'est quelque part, on a un peu l'impression que la qualité nutritionnelle est censée être acquise aujourd'hui et qu'il y a beaucoup de questions du consommateur autour du niveau de transformation. Donc, bien évidemment, il y a beaucoup de recherches qui se sont faites sur ce sujet-là. On vous avait parlé de l'EREN tout à l'heure. C'est une des équipes françaises qui travaille le plus sur ces questions de transformation. La difficulté, c'est qu'avant de pouvoir intégrer la question de la transformation dans un score, en fait, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord sur c'est quoi le niveau de transformation. Et là, on a encore besoin de données scientifiques pour tous se mettre d'accord autour de la table sur qu'est-ce qu'on se considère comme un produit ultra-transformé. Aujourd'hui, la communauté scientifique utilise beaucoup le score NOVA. C'est un score qui est intéressant mais qui peut probablement encore être affiné. Donc, il y a encore, voilà, vraiment ce travail. On manque encore de données pour être capable d'avoir un score peut-être plus pertinent sur le niveau de transformation. Mais c'est un enjeu extrêmement important et qu'on ne souhaite pas laisser de côté. J'ajoute que vous, vous valorisez quand même les produits non transformés à travers la recommandation de santé publique qui est la cuisine à la maison. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est peut-être un point important parce qu'on a beaucoup parlé de Nutri-Score. Mais le Nutri-Score, c'est intéressant quand on doit faire un choix de produits transformés. La recommandation principale, c'est bien évidemment d'essayer de cuisiner le plus possible avec des produits bruts et non transformés. Après, pour toutes les raisons qu'on connaît, on sait très bien que ce n'est pas du tout possible tous les jours, tout le temps. Et donc, c'est là où le Nutri-Score a toute sa place pour aider à faire des choix quand on doit consommer des produits transformés. Karine, alors vous, vous avez beaucoup de choses à demander, j'espère. On a plein de choses à demander et puis à y contribuer aussi. Mais en général, on ne demande pas la lune. Donc, on demande plein de choses. Mais c'est la base. Déjà, sur l'ultra transformé, il y a un premier élément, vous l'avez mentionné, c'est les additifs. Rien que ça, c'est quand même un premier curseur. Donc, pour rappel, je pense que tout le monde le sait ici, mais il y a plus de 330 additifs autorisés dans l'Union européenne. C'est une cinquantaine à peu près dans le bio. C'est même encore trop parce que les additifs à base de nitrites sont encore dans la liste du bio. Donc là aussi, il faut faire évoluer les choses. Mais il y a des choses, justement, où c'est plus qu'une question de transparence. C'est une question d'à un moment donné, il faut interdire les substances potentiellement dangereuses dans l'alimentation, d'autant plus que les toxicologues à le dire. La transparence, c'est une précondition. Elle est nécessaire, mais pas suffisante. Parfois, on me dit oui, il faut afficher les résidus de pesticides. Non, ce serait mieux de faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Donc, la transparence ne suffit pas. En revanche, elle est nécessaire. Alors, la baguette magique sur la transparence, déjà, le premier ennemi de la transparence, c'est la désinformation. Donc, si on pouvait commencer par avoir un engagement extrêmement clair de la part des fabricants et des distributeurs, et notamment sur les MDD, parce que les distributeurs ont cette double casquette de distribuer mais également d'être fabricants. Alors, les MDB, pour ceux qui connaissent ? Les marques de distributeurs. Déjà, on avancerait parce qu'on n'aurait plus à pointer du doigt des pratiques abusives de désinformation. On peut penser à des allégations santé, on peut penser à des changements de format avec un prix qui ne change pas. Donc, s'il vous plaît, toutes les personnes concernées, on demande aux autorités publiques de resserrer un peu la vis parce que c'est dans la réglementation européenne qu'il est normalement interdit d'induire en erreur les consommateurs et les consommatrices. Mais on voit bien que dans l'interprétation de cette phrase, beaucoup jouent avec la limite de la légalité. Donc, commençons par éviter la désinformation et en effet, mettons à disposition un maximum d'informations. C'est ce que fait Open Food Fact sur notamment la composition des aliments. Et après, je voudrais revenir sur cette histoire de prix et notamment de prix au kilo et d'historique. c'est-à-dire que là où c'est extrêmement important que les gens soient informés et qu'il y ait aussi, encore une fois, je le dis, un effet dissuasif. La transparence, c'est redonner de la confiance. Je suis aussi convaincue que c'est un des éléments principaux qui peut dissuader et plutôt, je parle des gros fabricants, qui pourraient être tentés de profiter d'un climat un peu comme ça d'opacité. Donc, la transparence, ça va aussi amener de la vertu. On l'a vu avec le Nutri-Score qui n'est pas parfait et d'ailleurs évolue mais qui a plein de vertus y compris le fait qu'en apportant de la transparence sur un affichage pour permettre de comparer la qualité nutritionnelle de produits entre eux dans une même catégorie parce que je rappelle que c'est le seul objectif du Nutri-Score mais qui est essentiel en soi donc il ne répond pas à tout mais il répond à ça. Ça a quand même encouragé un certain nombre de fabricants à reformuler mais pour le coup dans le bon sens nutritionnel parce qu'ils avaient tout d'un coup un intérêt commercial à afficher une meilleure note. Donc la transparence ça a cette vertu de transformation aussi et sur le prix pardon je m'arrête là donc j'entends et je note que Carrefour reprend un engagement pour être transparent sur les changements de format et de quantité et qu'en tout cas c'est ce que vous mentionnez tant mieux si c'est le cas on le réclame depuis longtemps mais quid aussi de la transparence sur les prix et sur les marges donc est-ce que les distributeurs et pardon je vous parle à Carrefour aujourd'hui parce que vous êtes présente mais ça s'adresse en fait à tous j'ai posé la même question à Dominique Schellcher lors d'un débat sur France Inter il n'y a pas si longtemps et j'attends toujours des réponses est-ce que les distributeurs sont prêts à s'engager et les fabricants aussi mais les distributeurs jouent un rôle important à plus de transparence sur les marges qui sont faites par catégorie de produits et notamment est-ce qu'ils sont prêts à s'engager à limiter les marges faites sur les produits les plus sains à commencer par les fruits et légumes les légumineuses et les produits bio parce qu'aujourd'hui en fait on a non seulement un problème d'accès à l'alimentation mais on a un vrai problème d'accès à l'alimentation saine d'autant plus que les coûts cachés c'est-à-dire le vrai coût non seulement il faudrait qu'ils affichent le coût environnemental mais aussi le coût social et le coût sur la santé humaine voilà juste un petit chiffre il date d'ailleurs si vous avez des chiffres plus récents je m'adresse à la santé publique France je suis preneuse mais un chiffre de la DG Trésor de 2014 mentionné que le coût social de la surcharge pondérale en France c'est 20 milliards d'euros par an donc un manque d'informations qui ne permet pas d'avoir un accès si vous voulez un choix et un accès économique à des produits les plus sains fait aussi qu'il y a un coût économique important sur la société donc le prix il est en tant que consommateur et consommatrice il est aussi en tant que citoyen citoyenne il est aussi en tant que contribuable donc il est temps d'en parler et effectivement ça fait un an que tout le monde pose la question est-ce que certains profiteraient de la crise et de l'inflation et le scandale c'est qu'on ne peut pas répondre à cette question parce qu'il y a un manque de transparence absolue donc si Open Food Facts peut nous aider à suivre les prix au kilo et au litre et les historiques je pense que ça apportera une transparence absolument bénéfique particulièrement dans le contexte actuel les prix on comprend bien mais les marges pourquoi ça intéresse par exemple les consommateurs ? parce que le consommateur il est confronté à un prix final dont il ne sait rien de qui a pris quelle marge à quel endroit et je peux vous assurer que là aussi je fais le pari qu'avec plus de transparence les pratiques abusives vont se calmer un petit peu c'est-à-dire qu'encore une fois il ne s'agit pas de dire il est interdit de prendre des marges pas du tout mais simplement s'il y a des pratiques abusives quand on met tout d'un coup dans le domaine public ces abus c'est quand même plus compliqué de les pratiquer sans se poser de questions et donc il est temps que tout le monde puisse se rendre des comptes parce qu'encore une fois la transparence ça veut dire que les acteurs vertueux qui n'ont rien à se reprocher et qui jouent avec des règles du jeu qui sont celles du marché mais aussi celles tout simplement de la responsabilité de respecter droit à l'information et droit à l'alimentation saine de tous seront respectés mais tant qu'on est dans un climat d'opacité où personne n'a de compte à rendre et où on voit fabricants et distributeurs encore une fois se renvoyer la balle en disant c'est pas moi c'est l'autre et qu'on est dans un climat pas vu pas pris ça ne peut pas marcher si personne n'a rien à se reprocher très bien montrez-le soyez transparents sur les marges avec par exemple je sais pas un reporting trimestriel peu importe inventons un système mais qui permet de remettre de la transparence y compris sur les prix et sur qui joue quel rôle in fine on a aujourd'hui 8 millions de personnes en France qui sont dans l'insécurité alimentaire et on parle de l'aide alimentaire et de que qui s'allongent sur l'aide alimentaire je vais vous dire sincèrement je trouve ça totalement scandaleux en France en 2023 et la première question qu'on devrait se poser collectivement et donc chacun a ses responsabilités mais c'est bien un défi collectif c'est comment on en est arrivé là et surtout comment on fait pour faire de la prévention et enfin permettre un accès beaucoup plus facile pour toutes et tous à cette alimentation saine et qu'il n'y ait plus ces que qui s'allongent d'aide alimentaire qui en plus on peut parler de la nature de cette aide alimentaire mais totalement à revoir il y a deux études qui sont parues ces dernières années sur le fait que le Nutri-Score tirait les marges plutôt vers le haut enfin les bons Nutri-Score un double effet vertueux du Nutri-Score et sur ces questions de prix et de marge est-ce que c'est compliqué est-ce que vous pouvez faire quelque chose comment ça marche je vais répondre un peu sur la façon dont ça se passe quand on veut développer les ventes de ces produits là je vais citer un exemple sur les produits bio on pourrait transposer aux produits du Nutri-Score A ou B on a en ce qui concerne Carrefour un objectif on s'est fixé un objectif en l'occurrence en chiffre d'affaires ou parfois en pourcentage si je prends le produit bio et les produits certifiés durables de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2026 ça c'est nos indicateurs à nous pour arriver à ce résultat c'est-à-dire être sûr qu'on augmente nos ventes donc plus on vend ces produits là moins on en vend d'autres c'est un rôle rationnel qu'il y a derrière on doit faire des efforts en fait on doit d'une part avoir les produits s'assurer qu'ils soient accessibles et s'assurer qu'ils soient mis en avant auprès de nos clients de différentes manières que ce soit par la mise en avant en magasin par les processus de fidélisation donc les réductions carte feed etc et on le fait on le fait sur les produits Nutri-Score je pense que vous l'avez vu on a une réduction pour les dents conducteurs de carte Carrefour passe on le fait également sur le produit bio et en fait sur toutes ces gammes de produits on surreprésente par exemple en nombre de produits à nos marques les gammes de produits bio on le fait aussi en développant avec les producteurs les filières sur lesquelles on n'a pas de produits vous l'avez vu il y a quelques années maintenant on a des situations plus compliquées sur le bio mais la difficulté qui se posait il y a encore 3-4 ans c'était l'accès aux filières donc pour pouvoir avoir les produits on doit être au plus juste sur le critère du prix en fait nos clients ils le voient donc je ne vais pas vous répondre sur le sujet marge comment on fait pour assurer la transparence puisque ce débat là il a plutôt lieu au niveau national et collectif pour l'instant mais en tout cas nous si on fait des marges irréalistes ou absurdes sur ces produits là on n'arrive pas à servir nos objectifs on n'arrive pas à les mettre en avant et je pense qu'aujourd'hui c'est plutôt un facteur de différenciation je parle évidemment pour Carrefour parce qu'on a fixé cet objectif mais je crois plus largement au sein du secteur il y a une compétition plutôt positive sur ces sujets là c'est à dire que les distributeurs ont envie d'être perçus positivement et attire je pense aussi une partie de leur clientèle heureusement par une alimentation plus équilibrée ou meilleure pour la santé ou meilleure pour l'environnement cette compétition là pour une fois elle se passe aussi d'une façon positive c'est à dire que les produits se développent et il y a des efforts qui sont faits alors évidemment dans un contexte comme celui-ci comme celui qu'on vit en ce moment la question se repose et à nous de donner des gages mais pour l'instant ce qu'on voit c'est que développer ces produits là ça veut dire de la place en magasin qu'on ne donnera pas d'autres produits ça veut dire des efforts sur ce qu'on appelle la bonification avec les cartes de fidélité ça veut dire aussi une réflexion sur les prix sinon on n'y arrive pas alors il y a très longtemps j'ai travaillé dans l'industrie et je me souviens qu'une entreprise elle n'est pas forcément très bonne pour historiser ces informations et ces données mais quand Anne-Juliette Santé publique France nous dit nous ce qui nous intéresserait c'est d'avoir justement cette historique d'évolution des produits qui nous permettent de bien comprendre l'évolution du marché et du coup peut-être l'évolution de la qualité des produits et leur impact forcément sur la population est-ce que vous par exemple c'est des données que vous avez je sais que c'est une donnée une question un peu technique et peut-être un peu compliquée si vous n'avez pas la réponse c'est pas grave mais est-ce que c'est des choses qu'on pourrait imaginer là aussi ? Je ne pense pas que ça existe aujourd'hui pour vous parler en transparence je ne crois pas que ça existe à ma connaissance après il y a peut-être des spécialistes de la data chez nous qui pourraient le dire mais je ne crois pas ce que je vois moi en termes d'évolution dans le temps et qui me paraît intéressant dans le processus qu'on a aujourd'hui c'est quand vous avez commencé à mettre en place la transparence sur la composition des produits ce qui s'est passé rapidement en même temps c'est qu'il y a eu beaucoup d'utilisation de ces données là vous êtes peut-être plus spécialiste que moi j'ai l'impression que pendant quelques années tout le monde a scanné ses produits il y a eu aussi plus de débats dans la société sur qu'est-ce que c'est qu'un produit sain c'est quoi la composition acceptable pour un produit et ça se poursuit vous avez cité les additifs à cette époque là je pense qu'on avait une centaine de substances controversées interdites dans nos produits cet élan là grâce au débat que vous avez fait vivre nous on le continue on a rajouté 20 substances ici en 2026 et voilà ça se poursuit j'ai l'impression que ce cran là on l'a gagné et ce qui se passe désormais c'est qu'il faut rajouter d'autres morceaux à la fusée vous avez lancé le sujet des emballages l'année dernière bravo je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire et là je parle aussi chez nous sur l'information qu'on donne à nos consommateurs aujourd'hui sur l'emballage je pense que c'est une information qui n'est pas facile à saisir qui n'est pas encore suffisamment claire facile d'accès au moment où on achète il y a encore beaucoup de progrès à faire et je pourrais expliquer d'ailleurs qu'est-ce qui est difficile pour un distributeur quand on fait ça donc on a le sujet des emballages on a le sujet du bien-être animal qui est en train d'émerger aussi j'allais vous poser la question donc voilà tous ces sujets là se surajoutent et je pense que c'est très positif c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à tout faire en même temps c'est sûr mais à chaque fois qu'on met sur la table un sujet au niveau sociétal et qu'il est enclenché au niveau de transparence qu'il y a une réaction en chaîne donc consommateur industriel etc et bien il y a un progrès qui se passe et il n'y aura pas de retour en arrière je ne pense pas et ainsi de suite donc c'est ça l'évolution que moi je vois dans le temps alors un peu différente de celle que vous cherchez qui est la traçabilité des données sur différentes années mais en tout cas dans le temps chaque thème pour avoir une amélioration au continu ça nous paraît très positif et les données par exemple qui sont demandées par la loi AGEC vous quel défi vous rencontrez en interne pour aller les chercher vous les aviez déjà ou au contraire vous êtes en train de les collecter comment ça marche je vais vous citer l'exemple de l'emballage on a signé le pacte national sur les emballages plastiques pour travailler avec nos concurrents et mettre en oeuvre les objectifs qu'on avait donc de réduire les emballages et en particulier ce en plastique et ensuite d'assurer leur recyclabilité il nous a fallu deux ans avec les autres distributeurs et différentes autres parties prenantes qui étaient impliquées pour arriver à décrire proprement enfin de façon la plus claire possible dans le même langage pour tous les industriels qui fournissent les distributeurs donc comment on décompose l'emballage ces différents matériaux etc ça c'était la première étape donc standardiser le format de l'information ensuite le résultat quand j'ai ces informations là est-ce que c'est recyclable ou pas ça paraît simple je peux vous dire que ça l'est pas du tout même au niveau français on a passé beaucoup de temps à établir ces règles et là on se penche sur les autres pays et c'est pas les mêmes règles d'ailleurs vous allez en Roumanie c'est pas les mêmes règles qu'en Pologne ou en France même en Belgique donc on a ensuite standardisé le résultat et puis après acquérir la donnée auprès des industriels donc il y a des industriels qui ont l'habitude qui se structurent et c'est facile et puis il y a d'autres pour lesquels c'est plus difficile si vous prenez ceux qui par exemple emballent nos produits frais et bien ils sont peut-être moins structurés que des grandes marques ou que des entreprises qui font peut-être plus de volume ou qui ont l'habitude de plus industrielle je pense par exemple à ceux qui vendent des fruits et légumes dans des barquettes maintenant plutôt en carton ça c'est les deux défis un peu techniques après si on va un peu plus loin sur les autres types d'informations on parlait du bien-être animal etc il y a un autre défi c'est est-ce que je suis prêt à communiquer une information qui peut être en décalage avec la perception des clients je pense que c'est ça tout l'intérêt du débat qu'on a là c'est ça quand je vais faire mes courses j'ai une image de ce qu'est un produit et peut-être qu'il y a eu des erreurs faites par le passé on a eu tous je prends l'exemple du bien-être animal je pense qu'on a eu tous en tête des images d'éleveurs qui prenaient les poules dans les bras bon ben on sait qu'il y a quelques années c'était pas du tout comme ça ça change heureusement mais voilà donc on a une image un peu parfois d'épinal et puis il y a une réalité industrielle et alors il faut que un critère je pense quand on fait des visites nous chez nos fournisseurs c'est est-ce que je peux venir avec un consommateur est-ce qu'un consommateur ici il se dit ok c'est pas exactement ce que j'avais imaginé peut-être mais c'est quelque chose c'est un produit que je suis prêt à acheter après avoir fait cette visite c'est ça qu'il faut qu'on arrive à résoudre donc est-ce que quand ce gap est important c'est tout l'intérêt de ce débat là qu'il existe d'abord par des informations produit par produit mais plus largement dans un débat comme celui-là c'est la montée en connaissance de la société dans son ensemble pour dire ok ça c'est les choix qu'on a fait et c'est les choix qu'on peut faire nous en magasin c'est les choix industriels qui sont faits et on réduit ce gap entre la perception et ce qui in fine sur le produit donc être le premier c'est parfois challengeant ok je vais être le premier à afficher un étiquetage animal sur mes produits ben il est pas A comment je fais ? mon meilleur produit il est pas A ah ben alors il va falloir que j'améliore et est-ce que je vais en tirer des bénéfices donc c'est parfois on est prêt à le faire je pense que sur une triscore on a eu ce courage là il y a d'autres sujets où c'est plus difficile il faut qu'on continue et puis peut-être qu'on travaille collectivement alors on vient de parler d'emballage on vient de parler de bien-être animal l'ADEM vous je sais que vous discutez beaucoup avec les entreprises aussi qu'est-ce que vous leur demandez est-ce que parfois vous vous restreignez aussi peut-être de leur demander certaines choses en vous disant ça va être trop compliqué ou je reviens à cette idée un peu de baguette magique parce que quand on avait préparé l'entretien vous m'aviez dit d'autres choses également sur ce que vous rêveriez d'avoir là par exemple qu'est-ce que vous auriez envie de demander à Carrefour par exemple qui pourrait aider les techniciens de l'ADEME ou aider à une meilleure prise en compte de l'environnement c'est vrai qu'on est tout le temps à rechercher un équilibre entre une donnée qui soit précise et qui nous permette d'avoir une très bonne évaluation très fiable mais qui soit pas trop coûteuse quand même à mettre en oeuvre et qui puisse être déployée par le plus grand nombre et donc l'idée c'est de pouvoir aussi avoir un système un peu agile et d'avoir pour ceux qui au début en tout cas sont pas forcément très équipés et pourront quand même faire des calculs de courant environnemental à partir de quelques informations simples et c'est vrai que pour des gens qui sont un peu moteurs qui ont une capacité qui ont des moyens de développer de la transparence de la gestion de données en interne de faire remonter des données beaucoup plus précises et d'aller plus loin et aussi de montrer les bénéfices associés à des cahiers des charges à des bonnes pratiques et ça on a besoin d'avoir la donnée qui soit bien transparente bien organisée et qui puisse être contrôlée aussi derrière et donc c'est vrai et donc c'est vrai qu'il y a des grands acteurs qui ont un peu des moyens sur ces sujets ils peuvent vraiment être engagés Bertrand est-ce qu'en Espagne le public espagnol par exemple demande des choses un peu différentes est-ce que et qu'est-ce que vous demanderiez par exemple à des industriels comme Carrefour alors nous sur le marché espagnol ce qu'on voit vraiment c'est que le premier et c'est le cas en France mais je pense que c'est encore beaucoup plus le cas en Espagne le premier critère d'achat que ce soit pour l'alimentation c'est le prix en fait c'est-à-dire que c'est un marché qui va au prix et donc quelque part la santé c'est important mais quand même le prix c'est bien au-dessus donc effectivement tout ce qui est apporté plus de visibilité sur les prix ça nous intéresse bien évidemment et donc c'est vraiment un marché là et je voulais remonter sur deux points une petite anecdote assez marrante on avait discuté avec un distributeur français il y a quelques années pour analyser justement ces produits et donc on lui avait dit envoyez nous votre base de données il nous avait dit aidez nous à trouver notre base de données donc il nous avait dit est-ce que vous pouvez récupérer notre base de données et donc on s'est rendu compte et c'est le cas de ce distributeur et de beaucoup d'autres industriels en interne c'est pas de la mauvaise volonté toujours c'est l'information est tellement complexe que même en interne les gens n'ont pas accès à la base de données donc c'est pas toujours la mauvaise volonté ça je veux dire alors à l'orientage et le deuxième point ce qui est intéressant pour Carrefour et je pense que vous l'avez mentionné nous on travaille beaucoup avec des experts du changement de comportement et ce qu'ils nous disent toujours c'est que l'environnement est plus important que la motivation c'est à dire concrètement où les gens font plus de vélo à la ville à la campagne ils font plus de vélo à la ville avec des pistes cyclables si vous voulez manger plus de fruits à la maison mettez-les à la vue et donc en fait nous là où on voit qu'il y a vraiment un changement donc quel est au fond pour nous l'impact du Nutri-Score c'est pas forcément sur les utilisateurs c'est plus quand ça pousse les fabricants à changer les formulations derrière parce que du coup ça impacte quand ils changent la formulation ça impacte la totalité des français et donc nous notre souhait pour Carrefour et d'autres c'est bien évidemment de mettre plus en avant les produits sains dans les magasins donc vous avez dit le faire de le faire et là où il y a vraiment un impact c'est qu'on l'offre l'offre change c'est à dire qu'on croit beaucoup à l'impact de l'environnement par rapport à la motivation intrinsèque des personnes c'était mon petit point tu me disais qu'en Espagne les gens les problématiques environnementales elles étaient quand même ah oui donc nous on avait on avait regardé je suis curieux de votre opinion dessus on avait regardé pour lancer à l'époque ce qu'on avait regardé c'était les ingrédients qui ont le plus d'impact sur l'environnement donc viande rouge etc et on le mentionnait dans l'app c'est à dire attention cet aliment comporte des ingrédients mais en fait les gens sont foutés très clairement ce qu'on s'est rendu compte c'est que les gens entre ce que les gens les études d'opinion c'est à dire ce que les gens les disent dans la presse l'environnement c'est important on est fan et ce qu'ils font au quotidien quand ils sont en face d'un produit donc oui les gens vont regarder la composition nutritionnelle la partie additif parce que ça touche leur propre santé j'ai personnellement des gros doutes aujourd'hui que les gens regardent vraiment l'affichage environnemental donc je suis voilà exactement je suis curieux mais je suis aussi conscient que c'est une révolution donc ça commence il faut commencer et donc il y a les early adopters et après tout le monde tout le monde sur le marché vous avez fait la transition parfaite on a fait des tests avec les équipes de recherche avec des magasins artificiels des magasins strictement similaires un avec l'affichage l'autre sans on voit qu'à peu près 20% des consommateurs qui sont qui voilà à qui ça fait bouger les pratiques d'achat et qu'on arrive à avoir quand même jusqu'à 10% d'amélioration de l'impact du caddie moyen des gens qui ressortent du magasin avec le score environnemental il est 10% moindre que celui qui est le magasin qu'on n'a pas donc voilà et avec aussi un élément très intéressant c'est des coûts de panier qui ne sont pas modifiés et donc ça fait partie des actions qui sont dans un contexte d'inflation on peut avoir grâce à un outil comme ça des paniers qui sont au même prix une amélioration significative de l'environnement il n'y a pas tant de secteurs où c'est le cas là on touche un point ultra important qui est de attention attention à ne pas tout le temps ramener la responsabilité sur les citoyens les citoyennes qui prennent des douches ou pas qui se brossent les dents en laissant couler l'eau ou pas et qui là tout d'un coup seraient vertueux ou pas parce que finalement on leur dit que c'est bon pour l'environnement mais vous comprenez ils s'en foutent ils regardent que le prix je dis vraiment attention parce que c'est un discours c'est une petite pareil pour la santé pareil pour la santé c'est une petite musique qu'on entend tout le temps et donc je voudrais vraiment qu'on soit tous au clair la transparence c'est aussi la transparence des responsabilités de chacun j'ai dit beaucoup cette formule c'est pas par hasard c'est parce que oui bien sûr que les individus les consommateurs ont une responsabilité ok mais parlons un peu davantage aussi de la responsabilité de ceux qui façonnent le marché aujourd'hui il y a encore 60 à 70% des achats alimentaires qui sont faits dans les grandes surfaces avec une concentration du marché en plus énorme donc là il y a vraiment un rôle majeur des 70-75 grandes marques agroalimentaires et des grands distributeurs et donc il faut aussi qu'on remette le système à l'endroit aujourd'hui on a souvent des produits qui sont du coup pas vertueux pour l'environnement pas non plus pour la santé des produits avec 15 additifs et de l'huile de palme est-ce que c'est normal qu'il soit moins cher que des produits qui eux sont équilibrés au niveau nutritionnel et qui ont un impact environnemental moindre non non or là aussi je demande de la transparence sur la construction des prix et les marges et des engagements de la part de ceux qui mettent les produits in fine dans les rayons avec un produit consommateur parce que du coup dans les produits dans les paniers anti-inflation on n'a pas vu beaucoup de produits sains pour la santé ou avec un faible coût environnemental pardon mais on n'en a vraiment pas vu beaucoup donc s'il y a un souhait vertueux du coup de faciliter l'accès à une alimentation saine et avec un moindre coût environnemental montrez-le et faites-le concrètement aujourd'hui c'est le contraire que l'on voit et si je pose la question de êtes-vous prêt à vous engager à ne pas faire de surmarge sur les produits qui sont plus sains pour la santé et qui ont un impact environnemental moindre je n'ai aujourd'hui pas de réponse êtes-vous prêt à prendre un engagement à jouer votre rôle dans la construction des prix et la transparence pour qu'à un moment donné ce ne soit pas que le consommateur qui doit faire des efforts mais que ce choix de prix qui est normal il soit aussi facilité pour ne pas encourager des achats de produits qui sont bons pour personne mais plutôt des achats qui sont vertueux et qui vont nous aider dans cette fameuse transition dont on a besoin c'est ça la réalité aujourd'hui je vais répondre sur ce point là on va se rejoindre sur un sujet c'est que je pense que le métier de distributeur a évolué et la logique du tout sous le même toit qui définissait la grande distribution notamment à sa création elle a complètement évolué je prendrais l'exemple du climat sur lequel Manuel a pu travailler chez Carrefour donc on a plusieurs outils juste pour donner ça va être un tout petit peu technique l'ADEME va adorer sûrement mais pour tout le monde juste pour vous situer les émissions de Carrefour les émissions de CO2 c'est nos magasins l'énergie qu'on consomme etc. dans les magasins c'est 2% du total de nos émissions si on prend le total des émissions c'est essentiellement les produits et services qu'on commercialise et notamment les produits alimentaires et donc on voit que le champ là donc si vous supprimez la viande rouge des magasins alors là on gagne énormément dans les produits alimentaires le 2 tiers grosso modo de l'impact c'est les produits animaux donc on a un énorme levier sur la réduction bien sûr des empreintes et le changement du panier du coup des consommateurs donc c'est là où ce shift est évident et donc les objectifs de Carrefour ils s'appliquent bien sûr aux magasins on a pris des objectifs de réduction sur ce que nous on appelle très sauvagement notre scope 3 donc c'est très barbare comme terme mais ça désigne en gros des émissions sur lesquelles on n'a pas de levier direct c'est pas un gaz qui sort de mon magasin directement c'est très indirectement à l'étape de la production agricole et bien ce produit là il a eu un impact et bien on a une cible de réduction qui est compatible avec une hausse de température de la planète de 2 degrés à la fin du siècle donc grosso modo presque les accords de Paris mais comment je fais ça je suis d'accord avec Karine on est obligé de changer nos pratiques on est obligé de se dire ok comment quel produit je vais mettre en avant bien sûr l'information c'est la base mais ça ne suffira pas on va devoir réfléchir à comment nudger entre guillemets c'est à dire utiliser toutes les mécaniques commerciales qu'elles soient la fidélité la mise en avant ou nos catalogues pour changer orienter en transparence pour le coup nos clients vers d'autres produits parfois de façon un peu provoque vous avez vu qu'on avait peut-être vu qu'on avait commercialisé un palais que je ne me trompe pas de terme un palais végétal au rayon boucherie évidemment que ça fait réfléchir nos clients ils disent ok on voit le boucher avec un gros couteau qui va nous servir un steak végétal c'est des changements un petit peu de mindset qu'on doit progressivement mettre en oeuvre alors celui-là est un petit peu un exemple qui fait bouger les lignes mais ça fonctionne et à terme il y en a d'autres qu'on doit mettre en place qui sont peut-être moins visibles et je suis très intéressée par vos conclusions sur les études des consommateurs en fait on nous dit la même chose on nous dit il ne faut pas forcément dire tout le temps c'est meilleur pour la santé où c'est moins impactant c'est pas forcément ça qui change les pratiques c'est où est-ce qu'il est le produit dans mon magasin comment je peux l'acheter bien sûr le prix et tout ça donc je pense que sur ce point-là on se rejoint après je reconnais humblement que c'est un travail de longue haleine et qu'on commence à y travailler on a étiqueté nos tickets de caisse CO2 sur notre site de e-commerce récemment on a testé l'éco-score et maintenant il faut aller plus loin avec toutes ces mécaniques commerciales Justement Juliette je sais que vous aussi vous êtes chez Santé publique France vous vous intéressez pas seulement aux consommateurs mais aussi aux dynamiques de l'offre peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots Oui c'est ce que je disais quand j'ai présenté nos actions c'est-à-dire qu'on cherche à la fois à agir sur l'environnement alimentaire et ça c'est extrêmement important et à la fois à agir sur le comportement alimentaire mais ce qui est ce qui est vraiment important pour nous c'est d'essayer finalement de pouvoir développer davantage d'actions vers l'environnement alimentaire parce qu'on sait que si les environnements alimentaires sont sains en fait ça sera beaucoup moins d'efforts pour le consommateur d'aller vers une alimentation de meilleure qualité donc c'est vraiment là-dessus qu'on travaille j'ai donné l'exemple de la publicité tout à l'heure mais c'est aussi l'exemple du Nutri-Score quand j'ai dit que le Nutri-Score son avantage c'est à la fois d'agir sur l'offre et à la fois d'agir sur le comportement vous l'avez très bien dit l'objectif un des objectifs de Nutri-Score derrière c'est la reformulation et c'est aussi pour ça que je reviens à la question de l'historisation des données ce qui nous intéresse de savoir c'est comment le Nutri-Score finalement a pu favoriser la reformulation et je voudrais juste dire quelque chose sur les prix parce qu'on a beaucoup parlé des prix aussi nous aujourd'hui on va lancer une étude mais c'est pas facile d'avoir la donnée parce qu'aujourd'hui on ne sait pas quel est le prix et la carte de prix entre des produits Nutri-Score A Nutri-Score B Nutri-Score C donc ça c'est l'étude c'est une étude qu'on va lancer parce qu'aujourd'hui dans la perception des consommateurs les produits Nutri-Score A alors forcément ils ont moins de goût que les autres parce que du coup il faut quand même le dire il y a quand même une notion aujourd'hui un écart entre qualité gustative et qualité nutritionnelle il y a encore voilà c'est pas forcément compatible dans l'esprit des consommateurs dans l'esprit des consommateurs voilà et il y a aussi une notion c'est qu'un produit Nutri-Score A ou B c'est forcément un produit plus cher il y a un moment où il y a vraiment ces questions d'arbitrage budgétaire et nous on n'a pas cette donnée aujourd'hui on n'est pas capable de le dire donc c'est pour ça qu'on va lancer cette étude là avec encore une fois c'est compliqué de récupérer les données mais on a trouvé comment récupérer la donnée qui nous permet au moins d'avoir une vision descriptive pas évolutive mais descriptive tentée à aujourd'hui c'est quoi le marché et comment se situe les prix en fonction du Nutri-Score mais du coup si un jour il pouvait y avoir les prix dans la base de l'OpenFoodFact historisé ça serait fantastique alors comme c'est un peu la liste de papa noël je suis très intéressé de savoir s'il y a une donnée accessible sur le pourcentage effectivement de produits par catégorie de produits c'est à dire les céréales chez Carrefour combien de produits enfin les stats justement pour mesurer un peu l'offre ça c'est les stats qui sont et l'évolution de l'offre et je pense que ça c'est ultra intéressant de voir est-ce que les fruits et légumes prennent de plus en plus de place alors bien sûr d'un côté il y a le nombre de produits et après il y a les ventes donc c'est un peu différent mais c'est vrai que ça c'est des données pour en nombre tu peux l'avoir dans Open Food Facts tu sais que tu peux alors en nombre oui c'est vrai tu peux avoir toutes les données de Carrefour dans Open Food Facts et à partir de là utiliser ce qu'on appelle un système de facettes d'accord donc on peut naviguer je sais pas si vous voyez ce petit menu c'est naviguer dans la liste des produits par il y a un menu déroulant là et donc tu peux d'abord sélectionner par marque et ensuite sélectionner la marque Carrefour et ensuite à l'intérieur de Carrefour tu peux lister toutes les catégories et le nombre de produits par catégorie que vend Carrefour donc c'est quelque chose qui est déjà disponible sur Open Food Facts la réponse je regarderai merci et je pense aussi que comme on disait la transparence ça doit permettre à ceux qui jouent le jeu d'être mis en avant en fait super merci à tous mais restez là parce qu'on va prendre des questions dans la salle j'espère qu'elles seront nombreuses et je vois déjà des mains qui se lèvent présentez-vous quand vous vous posez la question comme ça ça va permettre de vous connaître bonjour à tous merci pour vos interventions passionnantes Thibaut Chausset je suis directrice de l'offre et des filières d'une nouvelle marque alimentaire qui s'appelle OMI je voulais revenir sur votre exemple hyper intéressant des boîtes de thon et la manière dont vous avez eu envie de le porter au consommateur et ça va m'amener à une question pour vous monsieur Collomb l'exemple est très intéressant vous avez travaillé sur les techniques de pêche et vous avez voulu orienter vos consommateurs sur ce choix de techniques de pêche plus vertueuses et vous avez déploré un manque d'intérêt en comparaison à des projets nutritionnels ou de prix on le comprend facilement en tant que consommateur quand on parle d'impact sur la santé d'impact sur le prix on touche à des bénéfices individuels directement dès lors qu'on parle d'impact sur l'environnement on est sur un impact collectif et c'est là où on a parlé de la responsabilité des distributeurs des marques et des consommateurs mais il y a un enjeu majeur qui est le rôle des pouvoirs publics sur ces boîtes de thon si vous aviez eu la possibilité d'avoir un affichage environnemental qui disait qu'une boîte de thon qui utilisait du thon avec des techniques de pêche plus vertueuses avait un impact environnemental moindre l'affichait sur la boîte de thon peut-être que les consommateurs l'auraient acheté parce que c'est des choses qui sont très difficiles à comprendre l'éco-score que l'on connaît aujourd'hui du moins dans sa version actuelle ne permet pas de le faire vous avez parlé de l'impact de carrefour 2% sont liés à votre système de distribution 2 tiers à vos produits au sein de vos produits 3 quarts de l'impact environnemental est lié aux techniques agricoles et donc en l'occurrence des techniques de pêche donc je pense que ce projet aurait dû marcher en tout cas pour le bien de l'orientation de la consommation et des industriels et donc ma question elle est pour vous monsieur Collomb donc vous travaillez sur l'éco-score pour avoir un affichage environnemental obligatoire et qui va réorienter en fait votre travail puisque l'éco-score se base aujourd'hui sur les méthodologies ACV de l'ADEME comment allez-vous permettre aux consommateurs d'orienter leur choix vers des techniques agricoles meilleures pour l'environnement on sait qu'il y a un enjeu de végétaliser notre assiette une légumineuse pollue moins qu'un bœuf mais un thon qui va être pêché à la canne va avoir un impact moindre par rapport à un thon qui va être pêché à la seine et donc je veux bien que vous nous expliquiez comment est-ce que vous allez combiner ces deux enjeux le bœuf pollue moins que les carottes mais une carotte qui est produite avec moins de pesticides moins de travail du sol pollue moins qu'une carotte qui est produite avec beaucoup de pesticides et de travail du sol et donc on peut reprendre l'exemple du thon qui me paraît très intéressant merci merci je pense que la réponse à ça il y a peut-être deux points le système des poissons c'est un cas un peu particulier parce qu'aujourd'hui on n'a pas de métrique qui soit complètement stabilisée pour justement intégrer dans le coût environnemental l'effet de la surpêche de l'impact sur les fonds marins et donc on est encore un peu dans les travaux méthodologiques et les orientations c'est que début 2024 probablement les poissons sera la seule catégorie mais qui aura besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir intégrer dans le coût environnemental cette catégorie de produits mais on peut prendre tout le reste ça marche pour tout le reste en tout cas et l'idée je pense que c'est le coût environnemental c'est une réponse à ça en fait comme on peut comparer le coût financier entre une bavette et des cacahuètes et si le consommateur se pose la question sur son panier entre les est-ce qu'il préfère acheter un steak ou des cacahuètes c'est rarement la question qui va se poser on est d'accord mais en tout cas à la fin du mois s'assurer que le panier il rentre dans son budget et bien qu'effectivement entre deux viandes rouges il y a un écart et qu'une viande rouge qui est produite avec des haies avec des prairies et bien elle a moins d'impact qu'une viande rouge importée des Etats-Unis en mode feedlot mais que par contre elle aura toujours un coût environnemental plus élevé qu'une galette végétale ou que des carottes en fait aujourd'hui la méthodologie ACV de l'ADEME ne permet pas de le faire puisque on a des effets de seuil qui font qu'on va écraser en fait les différences notables par exemple sur la boîte de thon ou sur un poulet là on rentre dans des choses techniques enfin non nous il n'y a pas d'effet de seuil il y a des coûts factuels un coût environnemental qui est proportionnel à la quantité d'énergie à la quantité de surface à la quantité de haies associées à chaque produit et donc en fait le coût environnemental qu'on va refléter il reflètera les ressources les impacts de la production de tout type de produit et donc voilà il n'y a pas de les effets de seuil c'est si on commence à mettre des A, B, C, D, E là on a des effets de seuil pour passer d'un A à un B mais là vu qu'on est sur un système comme le prix sur un système continu il n'y a plus ça permet justement de se libérer de ces complications autour des effets de seuil non on est dans une vraiment une logique de coût environnemental et c'est un point qui est c'est vrai que c'était au départ le Nutri-Score était très ancré et on avait tout ça dans la tête quand on a commencé nos travaux mais on s'est rendu compte en fait la question environnementale c'est quand même pas tout à fait la même que la question nutritionnelle au niveau nutritionnel il y a des produits qui sont bons pour la santé il n'y a pas de doute consommer plus de fruits et légumes c'est bon pour la santé alors que sur l'environnement dans l'absolu produire des légumes ça consomme de l'énergie et tout c'est pas bon pour l'environnement de produire même des carottes et donc on a des coûts environnementaux qui sont plus ou moins élevés mais on est voilà c'est quand même pas la même logique et donc on pense que cette idée de coûts environnementaux est vraiment plus plus en phase avec la réalité et plus pertinente d'autres questions voilà au sujet de l'éco-score à ma connaissance si je me souviens bien l'éco-score est basé uniquement sur l'analyse du cycle de vie des produits et donc sur l'impact carbone associé avec des bonus-malus et j'avais comme question est-ce que vous comptez à terme intégrer d'autres critères qui ne soient pas uniquement impact carbone notamment voilà l'éutrophisation des sols on voit qu'il y a encore beaucoup d'imprécisions alors déjà l'éco-score c'est vrai qu'il y a c'est pas l'éco-score qui a été porté par Open Food Fact et Yucca c'est la démarche d'Open Food Fact et Yucca c'est pas la démarche ADEM c'est pas la démarche des pouvoirs publics dans tous les cas ça n'a jamais été que le carbone c'est effectivement l'approche analyse de cycle de vie qui est l'approche de référence pour chiffrer le coût environnemental d'un produit mais qui inclut de l'énergie du climat de l'eutrophisation donc qui essaye de couvrir l'ensemble des enjeux donc à la fois sur l'eau sur les sols sur la qualité de l'air mais on avait fait le constat suite à l'expérimentation qui avait été menée entre 2017 et 2019 il y a 16 indicateurs dans la méthode européenne il y a 16 indicateurs qui couvrent l'eau l'air les sols globalement mais il manque des choses notamment sur la biodiversité et donc on a travaillé depuis depuis 2020 sur comment est-ce qu'on rajoute ces dimensions qui sont importantes et donc là dans la proposition qu'on est en train de finaliser et qui sera voilà le but c'est qu'elle puisse se déployer à partir de 2024 qu'on ait intégré rajouté ces dimensions de biodiversité de la présence de haies les bénéfices liés aux prairies et qu'on puisse avoir un coût environnemental qui reflète vraiment au mieux l'ensemble des pratiques et des enjeux et qui ne s'appellera probablement pas EcoScore parce que le nom final reste à être décidé et c'est probablement directement là où le ministre qui décidera ça bonjour voilà en fait moi ma question est plus sur l'ensemble des différentes mesures qui existent chez vous en France moi je suis en Bénie je suis en Bénie on a on a le même en Bénie aussi mais ce que je veux dire c'est que on en a de plus en plus des deux le consommateur est de moins en moins capable de défendre les politiques en fait on ne va pas de moins en plus à la vie on peut avoir une certaine simple situation à ce niveau-là et éventuellement la loi c'est ça pour moi c'est le pouvoir qui pourrait être difficile dans ce qui on dit par exemple quand on fait la télévision à l'éventure de ce moment on lit un corps de temps en différentes montraux sur lesquels on peut avoir une idée et que si le consommateur va avoir une idée globale s'il est plus intéressé par les détails on peut aller dans les détails mais on est en train de se dire que c'est très complexe pour le consommateur et puis il n'y a pas le temps de garder ce qui est là pourtant elle est obligée donc il doit avoir une idée globale et simple par rapport à ce ça pour moi c'est un peu la problématique qu'on faisait à voir ouais je pense qu'il y a une double réponse à mon avis qui est intéressante mais merci je pense que le constat est partagé par tout le monde que la transparence mais il faut quand même une organisation de l'information parce que sinon on noie tout le monde et on perd les bénéfices de la transparence je pense que les pouvoirs publics là dessus il y a au niveau environnemental il y a quelque chose qui s'appelle une proposition de directive green claims qui est portée au niveau européen pour justement dire il faut arrêter avec cette démultiplication des allégations des scores et tout ça il faut qu'on harmonise et que tout le monde parle le même langage et que le consommateur sache qu'il ait un dispositif qui soit bien identifié et qui soit validé sur la base des connaissances scientifiques et on a au niveau français nous c'est les travaux et la logique de ce qu'on porte à l'ADEME c'est d'avoir un système harmonisé pour tout ce que comprend le consommateur oui bien évidemment on aimerait pouvoir avoir une information encore plus simplifiée aujourd'hui scientifiquement on n'est pas capable de le faire et ça c'est extrêmement important de rappeler que ces scores que ça soit le score environnemental ou le nutrescore c'est basé sur des données scientifiques aujourd'hui comment on met dans un même indicateur le poids environnemental et le poids nutritionnel on ne mesure pas du tout la même chose donc c'est pas possible de les agréger et même si on revient même sur une notion plus précise qui est la qualité nutritionnelle on a parlé de l'ultra transformation aujourd'hui tout à l'heure donc un il faut qu'on se mette d'accord sur comment on définit l'ultra transformation et aujourd'hui quel est le poids de l'ultra transformation dans un produit versus la qualité nutritionnelle scientifiquement aujourd'hui on n'est pas capable de le définir donc en fait les pouvoirs publics ils vont pas pouvoir faire un indicateur agrégé si on n'a pas les données on a encore besoin d'avoir plus de données de recherche pour être capable de faire ça alors Yuka il le fait mais Yuka c'est une entreprise indépendante voilà mais nous bien évidemment qu'on aimerait arriver à ça en tout cas sur le volet nutritionnel avoir un volet un indicateur de qualité nutritionnelle qui intègre d'autres données mais scientifiquement aujourd'hui on n'est pas capable de le faire et peut-être juste pour assurer dans toutes les études qui ont été faites autour de l'étiquetage environnemental la notion de finalement qu'est-ce qui va se passer pour le consommateur quand il y aura un logo environnemental sur un produit et un Nutri-Score il y a une partie des études qui ont aussi porté là-dessus et ça c'est important pouvoir faire en sorte que limiter la confusion possible des consommateurs entre la coexistence de deux affichages j'ai une question pour vous alors nous on regarde beaucoup les sujets d'ultra-transformation est-ce que santé et donc on parle avec des chercheurs est-ce que santé publique France finance ces études donc pour résumer ce que je pensais de les problèmes de l'ultra-transformation c'est aujourd'hui on sait en tout cas il y a beaucoup d'analyses qui lient les produits ultra-transformés à des cancers diabète et autres mais on a du mal à savoir si le problème vient du fait que le produit soit fort en sucre et ce qui est souvent le cas des produits ultra-transformés on a du mal à déterminer la causalité et les mécanismes donc on sent qu'il y a un problème aujourd'hui personne n'est capable de savoir exactement quel est le problème et dans les produits ultra-transformés on va avoir des bonbons et on peut avoir du lait végétal donc ça peut être et donc on les met un peu tous dans le même panier et donc je comprends effectivement qu'on a besoin peut-être de recherche mais est-ce que vous vous financez cette recherche ? Alors nous c'est pas dans nos missions à Santé publique France de financer de la recherche donc on finance pas de recherche directement après quand même il y a des études aujourd'hui donc il y a l'équipe de recherche de l'EREN notamment Mathilde Touvien qui est directrice de cette équipe de recherche qui travaille beaucoup sur cette notion de la ultra-transformation et qui montre quand même qu'aujourd'hui il y a des impacts du degré de transformation du produit indépendamment de la qualité nutritionnelle donc aujourd'hui il y a quand même des études qui permettent d'isoler ces facteurs-là en revanche vous l'avez bien dit les mécanismes qui expliquent pourquoi comment on explique les produits ultra-transformés quels sont les mécanismes qui pourraient expliquer finalement l'impact pour la santé parce qu'aujourd'hui c'est juste des corrélations qu'on a voilà il y a encore besoin de beaucoup de recherche pour essayer de décrypter et comprendre ça pour revenir sur votre question effectivement de la lisibilité des différents scores éventuellement etc oui c'est totalement la responsabilité des autorités publiques de développer ça donc voilà merci pour vos réponses ça va dans le bon sens et alors d'autant plus que ce qu'il faut absolument c'est éviter les initiatives de désinformation de certaines industries on l'a vu avec le cas du Nutri-Score avant d'obtenir le Nutri-Score et on est encore en train de se battre pour qu'ils deviennent obligatoires à l'échelle européenne il a fallu éteindre plusieurs contrefeux de modèles alternatifs proposés par des industriels qui eux n'étaient pas définis par des scientifiques de façon indépendante et qui avaient une approche par portion ce qui est totalement totalement misleading qui induit en erreur donc c'est très important que ça vienne des autorités publiques mais surtout des scientifiques que ce soit développé de façon indépendante et que là encore il y ait de la transparence sur la méthodologie donc ça c'est une précondition et le deuxième élément c'est que oui je le disais tout à l'heure commençons aussi par éviter toute la désinformation que fabricants et distributeurs encore trop souvent mettent sur les emballages nous quand on leur dit par exemple mettez l'information quand vous changez de volume ils disent ah mais il n'y a pas la place il y a la place pour mettre un tas de conneries parfois quand même donc s'il y a la place pour mettre des trucs qui n'ont aucun sens il y a certainement de la place pour mettre des choses beaucoup plus informatives pour les consommateurs et les consommatrices donc là aussi c'est une responsabilité de chacun de se dire si je suis effectivement sincère dans l'intention d'être transparent dont acte et dans ces cas là laissons de la place pour les infos utiles qui sont effectivement nombreuses et différenciées l'impact environnemental c'est pas la même chose que le côté nutritionnel et contribuons tous du coup à permettre ça c'est déjà pas facile mais si on s'y met pas tous c'est clair que c'est encore plus compliqué pour consommateurs et consommatrices Anne-Juliette Céry de Santé publique France avait lancé un appel sur ses études sur les prix je voulais savoir est-ce que c'est quelque chose que par exemple Carrefour serait ouvert à faire de partager des prix à des fins de recherche scientifique c'est un peu peut-être un peu trop large pour pouvoir répondre en live ça mériterait d'être regardé mais globalement je pense que si je dois répondre aussi à ce qui vient d'être dit on n'a pas d'intérêt à ce que nos clients ni se sentent floués ni de contribuer à un climat de défiance vraiment je pense que sur ça on se reçoindra tous et si on peut aider la recherche bien sûr on le fera je pense que pour le coup vous avez démontré avec OpenFoodFact que la mise à disposition d'informations apportait ces bénéfices-là qu'on n'avait pas imaginé nous quand on a partagé nos données je pense que vraiment c'était le driver client qui nous a amené à le faire et aussi la qualité de l'information utilisée sur nos produits on voulait que l'information soit la plus sincère possible donc autant transmettre la nôtre spécifiquement sur ce sujet des prix bon je sais que ça peut aussi être un sujet sensible mais à voir comment ça peut être fait et dans quel contexte Oui pardon donc Julia Therman Perrault du collectif En Vérité donc nous en fait on est un collectif de marques alimentaires il y en a une soixantaine et on milite pour la transparence il y a un sujet qu'on n'a peut-être pas évoqué aujourd'hui c'est que le problème en tout cas que nous on observe c'est que toutes les marques qui veulent jouer le jeu elles sont enfin il y a une distorsion concurrentielle c'est à dire qu'elles sont face à d'autres marques qui ne jouent pas le jeu de la transparence et donc c'est pour ça qu'on milite pour rendre en fait cette transparence obligatoire c'est à dire qu'en fait pour que in fine chaque marque soit obligée de dire la vérité notamment sur trois critères donc l'impact environnemental ce qui va bientôt être le cas avec le futur éco-score éco-balise enfin peu importe son nom ou coût environnemental mais également sur la nutrition on a beaucoup parlé du nutri-score mais aujourd'hui le nutri-score il n'est pas obligatoire donc il y a le nutri-score il y a aussi le côté ultra-transformation qui sera peut-être adressé différemment mais ça aujourd'hui c'est pas obligatoire et l'ensemble des marques ne jouent pas le jeu et également le troisième pilier du collectif c'est l'origine on pense que ces trois critères sont demandés par les consommateurs doivent être affichés on pack pour pouvoir justement faciliter les choix quand on est chez Carrefour par exemple et peut-être que si toutes les boîtes de pêche de thon avaient eu le même niveau d'information peut-être que l'opération n'aurait pas été un flop donc voilà donc si jamais vous êtes intéressé pour rejoindre le collectif c'est ouvert je peux peut-être fournir une première réponse et puis faire circuler le micro je pense que la loi bien sûr a son rôle à jouer je pense que aussi collectivement les professionnels peuvent se structurer et parfois d'ailleurs la loi passe après qu'il y ait eu une démonstration par un certain nombre de professionnels en tout cas un volume suffisant que c'est possible que c'est bénéfique et je pense que par exemple Open Food Fact a montré qu'en fait on pouvait avoir une vraie transformation aussi volontairement donc je ne suis pas en train de dire que l'un est meilleur que l'autre je pense qu'on a besoin des deux et je vous rejoins sur le fait que parfois quand on est les premiers c'est un peu dur parfois on affiche une information qui n'est pas toujours positive ou en tout cas pas celle qu'on aimerait dans un premier temps et ça challenge c'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire au contraire je pense que sur le Nutri-Score la démonstration est faite j'ai mis une généralité dans tous les pays où on est présent et où c'est légal parce que parfois on a l'inverse c'est la loi qui nous empêche de le faire dans certains pays et à continuer sur d'autres critères moi je veux bien rebondir rapidement là dessus c'est vraiment des choses compliquées et typiquement une fois qu'on va rendre transparent le coût environnemental il faut qu'il y ait un effet de masse il faut que les grands distributeurs jouent le jeu parce que s'il n'y a que quelques marques qui vont rendre transparent donc les gens vont se dire c'est un coût environnemental ils n'ont pas forcément réfléchi et du coup si ça n'est que quelque part ça peut être perçu même un peu négativement et contre-productif alors que si c'est à grande échelle on verra oui effectivement il y a un coût mais cette marque-là elle a fait des efforts et il est mieux placé ou la nouvelle version de ce produit le coût environnemental il est réduit donc ça veut dire qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place pour réduire la consommation d'eau, d'énergie etc et on rentre dans une démarche positive et donc c'est vrai que ce côté un peu de masse critique il revient souvent et il est vraiment important donc il y a besoin de la collaboration entre privés à l'échelle des secteurs public-privé c'est incontournable si on veut que les choses avancent juste pour rebondir je vais tout ça dans le même sens et dire que le Nutri-Score il s'est développé rapidement en France parce que les distributeurs y sont allés et donc ça je remercie les distributeurs c'est vrai que très très rapidement les distributeurs se sont engagés dans la marque Nutri-Score mais aussi parce qu'ils avaient un avantage ils avaient un avantage à montrer que leurs produits étaient d'une qualité nutritionnelle tout à fait acceptable et comparable à des marques nationales donc c'est certainement pour ça qu'ils y sont allés mais c'est vrai que ça a créé l'emploi d'entraînement au départ on a atteint rapidement cette masse critique pour en tout cas ils soient visibles dans les rayons merci beaucoup à tous les cinq merci Sous-titrage ST' 501